salut les petits capinous petite vidéo en extérieur alors je sais pas si avec le vent la vidéo va être exploitable parce que le coupe vent sur le micro est pas super génial comme je vous l'avais dit mais bon voilà petite vidéo petit vlog en extérieur en mode quasi netstat quasi nestat je sais même pas comment on prononce ça avec les lunettes de soleil c'est pour ceux qui connaissent pas c'est un youtubeur vlogueur américain doit avoir quand même 10 millions d'abonnés sur sa chaîne donc ça va ça va et petite vidéo donc déjà pour tester mon stabilisateur pour tester la caméra je l'ai un peu bricolé pour avoir une plus belle image et un meilleur son et et pour tester le stabilisateur surtout pour voir s'ils stabilisent bien parce que c'est le but d'un stabilisateur n'est ce voilà donc voilà petite intro comme ça on va se retrouver tout de suite après au show pour lire vos commentaires parce que j'ai envie de j'ai envie de faire une des petites vidéos de temps en temps pour répondre à vos commentaires j'avais déjà commencé à le faire mais ça sera des petites vidéos un peu plus courtes sans formalité juste pour discuter un peu comme ça donc n'hésitez pas et puis vous ça sera pratique parce que vous comme ça dès que vous voulez que je parle d'un truc bien vous me laissez en commentaire vous me laissez en commentaire sous mes vidéos par exemple sur facebook ou sur twitter je répondrai plutôt aux vidéos sur eux j'ai plus tendance à regarder en premier des commentaires sur youtube donc pour vous dire et donc voilà donc c'était pour vous dire ça que de temps en temps voilà peut-être tout va dépendre tout va dépendre si vous me laissez beaucoup de commentaires et donc du rythme de sortie de mes vidéos aussi pourquoi pas tous les deux trois jours quatre jours ce serait une petite vidéo assez courte comme ça on va se retrouver juste pour parler je vous répondrai voilà tout simplement parce que je préfère en général je préfère répondre en parlant que que d'écrire enfin ça dépend mais en général c'est 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 plutôt le cas donc voilà les petits copineaux on se retrouve tout de suite après au show derrière le pc et préparer préparer les boissons chaudes ou les boissons fraîches tout dépend tout dépend s'il fait chaud ou froid chez vous allez à tout de suite alors on se retrouve les petits copineaux on se retrouve au show enfin pour tout vous dire l'intro a été tournée il ya il ya trois jours trois quatre jours il faisait beau et aujourd'hui il pleut donc heureusement que je suis au show heureusement que je suis au show avec mon petit choueps oui parce que moi je suis le genre de mec qui qui boit des boissons fraîches quand il fait froid et qui mange de la choucroute quand il fait chaud en gros voilà c'est je fais tout l'inverse je sais pas si je pète le seul dans ce cas là d'ailleurs enfin bref donc on se retrouve pour lire vos commentaires les petits copineaux et il ya plein de choses que je voulais vous dire juste avant en préparant les vidéos et tout même en prenant ma de bouche à chaque fois je fais ça genre je me dis ah oui c'est vrai que je vais leur dire si je vais leur dire ça et je note pas parce que je me dis bien sûr je vais m'en rappeler et non je me rappelle jamais je m'en rappelle jamais tiens à chaque fois que je dis il faudra que je pense à mettre ah oui coucou le mur tu es doux tu es doux et granuleux la fois il faudra que je pense à mettre des affiches là parce que ça fait un peu blanc enfin bref donc on se retrouve ah oui ce que je voulais vous dire aussi c'est pour le moment du moins l'organisation de la chaîne va pas être très organisée voilà ça va être un peu ça va être un peu des vidéos en bordel comme ça je sens aucun ordre mais au moins ça vous permet de patienter entre deux épisodes d'un jeu par exemple donc je pense que c'est une bonne idée dites moi ce que vous en pensez et d'ailleurs c'était c'est souvent ce qui me bloquait par le passé sur la chaîne je me disais tiens je ferais bien une petite vidéo comme ça pour répondre aux commentaires ou n'importe quoi pour donner mon avis ah ouais mais non parce que je vais plutôt garder ça pour la prochaine vidéo qui sera et telle émission telle émission telle émission telle émission telle émission telle émission d'ailleurs qu'ils n'ont jamais vu le jour par manque de temps ou par manque de d'idées enfin d'organisation justement donc voilà pour le moment ça va être un peu désorganisé dès que je vais avoir envie de vous faire une vidéo comme ça je vais la faire je pense que vous ça vous plaît en plus donc donc voilà ce qui n'exclut pas ce qui n'exclut pas des émissions en bonne et due forme on va reparler après justement alors on va commencer par eux la vidéo du retour la vidéo du retour enfin il y en a tellement eu de vidéos du retour je sais bien mais le retour récent c'était ce que vous épisode 5 alors c'était par rapport au jeu là c'est par rapport à chose aux à molly tassia qui me dit la mère m'agace j'espère qu'espen et eric gagneront à la fin ouais bah disons que enfin après c'est son fils en même temps j'ai envie de te dire c'est son fils donc c'est un peu normal qu'elle soit un peu vénère que qui qu'il est qui l'a emmené après j'ai l'impression qu'elle comprend pas toute la toute l'ampleur du truc je pense pour moi c'est c'est l'impression que ça me donne et peut-être qu'à la fin elle va comprendre justement enfin de toute façon je vous spoil pas j'ai pas fini de jeu donc j'ai pas fini je tiens d'ailleurs faut que je tourne l'épisode suivant juste après alors voilà donc merci encore une fois parce que de tous vos commentaires très très gentil très mignon tout plein parce que tout le monde me dit que ça fait plaisir de me revoir c'est vrai que ça me fait plaisir de me revoir moi aussi merci alors voilà ensuite le la petite update de pack que je vous avais fait la petite update de pack que je vous avais fait c'était par rapport oui c'était par rapport tout simplement à je sais même plus quoi en tout cas alors il ya frédéric qui me dit tu m'as fait peur avec fortnite oui non t'inquiète pas il n'y a pas de risque que je joue à ce jeu déjà j'y joue pas moi même honnêtement je comprends pas trop tout l'engouement qu'il y a autour de ce jeu pour moi c'est un peu call of duty tout en construisant des maisons c'est un mélange de call of duty et les je sais pas les constructeurs de l'extrême c'est des constructeurs de l'extrême ou les démolisseurs de l'extrême je sais plus enfin voilà c'est un c'est moi c'est un mix comme ça enfin voilà après chacun ses goûts j'ai envie de dire mais c'est vrai qu'il ya plein de phénomènes de mode d'ailleurs ce serait enfin je suis pas je suis pas le je suis pas le seul à en parler d'ailleurs sur youtube il ya plein d'autres vidéos comme ça mais il ya plein de phénomènes de mode comme ça sur youtube je me rappelle à un moment je sais pas si vous avez fait gaffe c'était des youtube heures qui choisissent explique le concept il y en a un qui trouve ça à la limite c'est bien parce que oui il invente on va dire il innove mais tous les autres youtube heures et voit que ça marche donc il recommence à un moment c'était c'était vous savez on prenait un couteau de cuisine un gros couteau de cuisine on le chauffait à rouge dans le fond on le chauffait à rouge avec un chalumeau et puis toutes les vidéos c'était tu pressais le couteau contre du beurre tu pressais le couteau contre du plastique contre un quai contre contre un poussin non pas un poussin enfin ça peut être été fait d'ailleurs mais mais bon jeu voilà je alors c'est vrai que tu vois ça une fois deux fois c'est assez distrayant c'est presque relaxant c'est un peu comme comme la smr on va dire même si moi la smr je suis pas du tout réceptif on va dire enfin voilà donc du coup pour moi fortnite c'est un peu une mode comme ça c'est un peu une mode ça se trouve dans je dis pas que dans six mois les gens n'y j'auront plus mais mais je pense qu'on en verra beaucoup moins sur youtube et ce sera pas plus mal d'ailleurs enfin voilà ça passe tout passe alors c'est bien eu c'est le rusne est le professeur c'est virus net qui me dit c'est les papiers pédé on ne laisse pas qu'à toi aussi qu'en tant que tu sois revenu re 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 revenu oui c'est vrai je pense que c'est le bon conte de re tu parles d'endroits à visiter que l'on te donne des idées il faudrait savoir comment tu peux faire un bah j'ai déjà des petites idées de toute façon j'ai déjà une petite liste j'ai déjà une petite liste d'endroits que je que je vais visiter avec vous que je vais vous faire visiter certains que je connais déjà d'autres que je ne connais pas du tout mais que je veux voir donc donc voilà j'ai déjà une petite idée une petite liste cela dit si j'ai envie de dire balancer s'il ya un lieu intéressant pour vous après je vous dirai de toute façon c'est honnêtement c'est plus dans le sud de la france pour le moment après peut-être que de toute façon j'ai envie de vous faire découvrir plein de lieux dans le futur pour moi c'est sûr que ce sera ce sera pas tout ce sera toute l'europe les usa l'asie tout 1 voilà donc donc voilà mais dans l'immédiat c'est plutôt concentré sur le sud de la france et voilà mais j'ai une petite liste je vous la montre pas pour pas vous spoiler mais mais voilà alors sinon petite question jeu est ce que tu comptes faire amnésia ça date je sais oui on en avait parlé c'est vrai ce que tu vas refaire des live youtube comme avant on va reparler juste après justement on va reparler juste après donc alors oui je pense faire amnésia je vous avoue que bizarrement c'est pas le jeu qui m'a je vous l'avais déjà dit d'ailleurs c'est pas le jeu qui m'a le plus qui m'attire le plus je sais pas pourquoi peut-être parce que justement en reparlant de ça on l'a encore on l'a vu beaucoup une période sur youtube c'est peut-être le jeu d'horreur qu'on qu'on a le plus vu il ya quelques années je vais pas dire le précurseur des jeux d'horreur mais pas loin quand même maintenant je crois que c'était le jeu le plus joué entre qui guerre 69 squeeze qui avait joué je crois et puis plein d'autres donc voilà c'est peut-être pour ça que ça m'a jamais trop attiré comme jeu mais pourquoi pas pourquoi pas on va voir c'est sur ma petite liste de jeux pas dans l'immédiat mais que je garde sous le coude alors voilà sur les lives on va y revenir juste après si si j'oublie rappelez moi mais de toute façon ce sera trop tard parce que la vidéo sera publiée voilà alors oui je sais pas comment ça va donner qu'est ce que ça va donner au fait la vidéo je suis peut-être un peu blanc pour l'instant j'ai toujours un peu de mal avec cette webcam sur la dernière vidéo enfin sur l'avant dernière vidéo il ya un pote qui m'a dit il se reconnaîtra il m'a dit en regardant ta vidéo avec la qualité de l'image et tout j'ai l'impression d'avoir fait un retour dans les années 2000 je vois là c'est gentil merci et mais je pense que ça a à voir avec l'autofocus de la caméra donc du coup je l'ai mis en focus fixe parce que c'est vrai que j'étais un peu flou quand même et je vais essayer de corriger tout ça de toute façon je vais essayer de corriger tout ça comment dire voilà je vais essayer de corriger tout ça au montage donc alors je dis ça un peu dans les commentaires alors je vois je scroll alors on va on va faire les commentaires justement puisque c'est là où il y en a le moins de show the woods et puis après on reviendra sur les commentaires de la vidéo joyeuse pack alors frédéric qui me dit toujours que c'est captivant ce jeu oui c'est vrai que show the woods c'est captivant alors à moly tassia qui me dit justement sinon même si c'est un jeu qui ne me plaît pas vraiment c'est vrai que c'est un peu spécial je le trouve un peu trop plat je comprends ce que tu veux dire mais mine de rien le scénario est intéressant le game over génial oui quand on se fait bouffer par les loups par les trolls et tout c'est assez violent j'avoue même s'il ya que les sons et heureusement d'ailleurs mais c'est assez violent quand même ouais un peu trop plat je te comprends parce que c'est beaucoup beaucoup d'exploration avec des ennemis bien sûr mais c'est c'est vrai que c'est de l'exploration pure on presque voilà bon après c'est vrai que en exploration pur il ya un jeu qui s'appelle dire esther je crois où là c'est vraiment il n'y a pas d'ennemi je crois c'est exploration 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 voilà donc je rigole parce qu'en même temps à tout à droite en lisant les vos commentaires j'ai des suggestions de vidéos qui ont rien à voir avec ma chaîne d'ailleurs mais je rigole parce que voilà alors ah oui à molitazia qui me dit aussi se rappelle à la défunte emily de until done toujours défunte elle restera dans mon coeur non pas pour moi on l'a sauvé on l'a sauvé de toute façon on l'a sauvé à la fin du jeu alors nitra mortel qui me dit je serai très content de retrouver les lives de papy peter ils ont toujours été bien fun bah moi aussi je serai content d'en refaire je serai content d'en refaire parce que c'est vrai que ça comme tu dis ça toujours été bien fun parce que vous avez répondu présent à chaque fois et on s'est bien marré on s'est bien amusé durant les deux lives je crois qu'on en a fait deux seulement d'ailleurs c'était il ya longtemps c'était il ya longtemps alors dana toujours sur le jeu qui dit pas très rassurant ces gros loups surtout quand tu vois juste une grosse masse sombre avec des yeux brillants quant à leur discussion bon appétit bien sûr ouais quand ils parlent de nous bouffer en fait oui c'est vrai que c'est bien inquiétant c'est peut-être les ennemis que je préfère dans le fond dans le jeu parce que les trolls comme je l'ai dit dans le jeu les trolls ils sont cons ils sont lents ils sont dans le fond facile à éviter puis sont ils sont trop gros je sais pas pour moi il ya un truc en fait dans les ennemis de films d'horreur de jeux d'horreur plus particulièrement si c'est trop petit c'est pas un truc tout petit la taille d'un chat quoi qu'est ce que tu veux qu'ils fassent tu tu vois tu t'en débarrasses facilement un truc trop gros moi je sais pas tu ça fait pas peur parce que tu te vois arriver et tout c'est pas du c'est pas du tout ça fait pas du tout peur pour moi la taille maximum c'est slenderman vous voyez genre le mec qui m'aide énorme vous savez dans les jeux d'horreur et tous les ennemis faut qu'ils soient grands comme ça mais pour moi ça c'est toujours l'effet que ça m'a fait je sais pas si c'est un peu le cas pour vous et voilà pour moi la bonne taille d'un ennemi dans un jeu d'horreur pour qu'ils fassent peur je veux dire après c'est vraiment psychologique c'est voilà pour moi c'est un peu la taille des gros loups justement dans sur the woods ou alors taille humaine ou un peu plus grand mais pas plus pour moi pas plus trop grand ça fait pas peur voilà alors sinon dana qui nous dit mais je crois l'avoir déjà dit une fois j'apprécie beaucoup que tu prennes le temps d'explorer les jeux et pour les lives évidemment c'est une bonne idée oui oui c'est vrai que de toute façon je pense que vous êtes beaucoup aimé le fait que bah que je je me focus un peu sur l'exploration du jeu que je rush pas j'ai horreur déjà à la base de horreur de quand je vois des mecs qui sont fiers de dire putain j'ai j'ai acheté le jeu hier j'ai déjà fini surtout quand c'est un jeu je sais pas où il ya de l'exploration où il ya une histoire où il ya un scénario où il ya des petits easter eggs cachés un peu partout je me dis c'est vraiment du gâchis pour moi c'est à la limite j'ai envie de leur dire bah t'as foutu 70 euros en l'air voilà après chacun son truc encore mais encore une fois mais mais voilà non pour moi vraiment déjà quand je joue tout seul j'aime explorer les jeux alors encore plus quand quand je suis en vidéo puisque c'est un peu c'est un peu le principe de la chaîne voilà c'est un peu le principe de la chaîne de de pas rusher du tout les jeux et de vous en montrer le plus possible alors on va revenir on va revenir à la vidéo joyeuse pack alors mélodie qui me dit j'ai failli marcher pour fortnite mais j'aurais été bien déçu oui je comprends moi aussi je me serais déçu je me serais déçu moi même sinon j'ai une question auquel à laquelle j'ai répondu d'ailleurs mais je réponds comme ça oui c'est mais je me fais un petit plaisir je réponds deux fois voilà sinon j'ai une question tv log en extérieur ce sera un peu comme de l'urbex sinon est ce que justement cela te tenterait d'en faire de l'urbex donc c'est assez fort c'est aussi fort à la mode c'est vrai et non pas fort à la mot mais fort à la mode mais quand c'est axé sur l'histoire du lieu l'architecture etc c'est très intéressant à regarder exactement un peu comme mami twink le fait d'ailleurs le fait très bien pour moi c'est la meilleure chaîne d'urbex c'est la meilleure chaîne d'urbex sur youtube alors premièrement c'est vrai que l'urbex est tentant franchement après il y a les risques certainement pas tout seul certainement pas tout seul faut quelqu'un qui soit dans le même qui a la même approche qui a le même état d'esprit justement pour faire pour faire l'urbex ensemble voilà tiens d'ailleurs je vous conseille la chaîne de l'honneur l-o-n-e-r qui fait de l'urbex lui et justement qui a été agressé voilà attention ça tourne mal les images qui vont suivre sont déconseillées au moins 18 ans voilà putaclic je fais du putaclic en pleine vidéo voilà c'est la nouvelle mode youtube non regardez justement très intéressant sa chaîne il est allé notamment dans un cimetière hanté à edinbourg c'est pas mal c'est pas mal c'est sympa c'est pas une chaîne énorme mais mais c'est sympa franchement donc 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 voilà c'est vrai que l'urbex c'est tentant mais j'ai envie de j'ai envie de te dire mélodie justement quand je ferai de l'urbex c'est pour ça que je prends mon temps je prends beaucoup de temps mais je veux pas que ce soit juste une autre vidéo d'urbex sur youtube parce que clairement pour moi il ya mamie twink il ya éventuellement gus dx même si c'est pas de l'urbex lui il ya le grand jd qui fait de l'urbex avec gil là si vous avez vu la vidéo du grand jd avec gil voilà vous comprendrez pourquoi je souris sinon on en reparlera de toute façon c'est vrai que il ya eux et puis il ya les autres il ya vraiment les autres vous c'est assez inintéressant parce que on tape urbex sur youtube on va tomber sur plein de vidéos c'est mal filmé c'est filmé de trop près déjà déjà pour moi c'est plus ou moins la base quand tu filmes en intérieur faut vraiment avoir un grand angle alors souvent les mecs film peut-être parfois avec leur téléphone on se rend pas compte du lieu et tout ça tremble c'est un peu dégueulasse j'ai pas envie de se faire ce genre de vidéos d'urbex j'ai pas envie de faire une énième vidéo eu comme ça bien intéressante c'est pour ça que je préfère pour le moment tant que j'ai pas vraiment une approche intéressante et qui apporte un plus clairement parce que j'ai pas envie de copier le gust copier le grand jd et copier mamie twink mais de m'en inspirer par contre ça c'est sûr ça c'est sûr quand on voit les plans que font mamie twink et et ses copains et toute l'équipe avec laquelle enfin c'est toute l'équipe c'est pas une équipe ils sont ils sont en général deux ou trois donc donc voilà c'est vraiment très très bien foutu et c'est vrai que c'est une inspiration mais je veux apporter quelque chose de différent je voudrais apporter quelque chose de différent du moins pour que ce soit intéressant ou du et que ce soit au minimum de cette qualité là on va dire enfin je m'en approche le cc ça peut paraître prétentieux à dire comme ça mais mais justement c'est pour ça que j'en fais pas c'est pour ça que pour le moment j'en fais pas je préfère je préfère m'abstenir et faire quelques et attendre pour faire quelque chose de bien alors alors fury blood qui me dit outlast est un super jeu oui c'est vrai tiens d'ailleurs j'avais pas mis un petit coeur sur le commentaire mais j'avais pas vu c'est un nouveau en plus fury blood je crois que tu es nouveau sur la chaîne ou nouvelle je sais pas outlast est un super jeu oui c'est vrai j'en doute pas j'en doute pas d'ailleurs il est sur la sur ma short list il est sur ma short list on le fera on le fera voilà je ne vous donne pas de date je suis très mauvais avec les dates alors la bohème blanche c'est un précédent d'avril en retard à dans six mois je suis vilaine une vilaine qui te suit toujours quand même merci à toi voilà malgré mais malgré mes disparitions fréquentes alors à molly tassia qui me fait un gros message et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs son message m'a beaucoup aidé parce que il m'a donné l'idée de faire une petite liste point par point pour justement les vélos à venir les vélos à venir en extérieur parce que c'est vrai que ça va demander l'air de rien de l'organisation ce sera pas parfait dès le premier coup honnêtement donc donc voilà tu as tu as un incroyable look de professionnel on dirait un véritable et fier entrepreneur merci alors fortnight pour premier avril mais en moi ce meilleur poisson du youtube game je sais je compatis parfaitement j'ai eu du csco aussi à foison alors ça par contre c'est vrai que counter strike sur youtube c'est une niche en fait ça passe pas bon après c'est ça prouve qu'au moins il ya des gens qui s'y intéressent vraiment j'ai une amie qui joue h1 z1 h1 z1 si vous voulez en anglais c'est sympa c'est plus sympa je trouve dans le genre oui d'ailleurs ça me fait penser d'ailleurs c'est avec des zombies donc forcément c'est un peu mieux c'est un jeu de survie si je dis pas de bêtises sur une map ouverte et on peut s'entretuer ou alors soit on s'entretue soit on tue les zombies on fait les deux grosso modo 1 c'est vraiment un résumé très alors tous ceux qui jouent au jeu vont m'insulter là mais c'est c'est un peu le principe du jeu ça fait aussi penser à daisy auquel je joue de temps en temps c'est vraiment sympa peut-être qu'un de ces quatre je vous emmènerai faire quelques quelques vidéos sur daisy c'est une map ouverte je crois que ça se passe en russie autour de tchernobyl il me semble et c'est dans un univers post apocalyptique et bien sûr tu as des zombies qui te courent après faut récolter des armes faut tu peux tu rencontres d'autres joueurs ce qui est intéressant et je pense que dans h1 z1 aussi c'est le cas tu rencontres d'autres joueurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a comme en vrai il y a une dimension presque psychologique c'est à dire que tu as un mec qui va te alors déjà le chat est en est dans le jeu et aussi est lié à la distance par exemple si un mec qui est juste à côté de vous l'entendrez bien s'il est à trois kilomètres vous l'entendrez pas et ainsi de suite vous l'entendrez se rapprocher etc donc comme en vrai et vous pouvez choisir de leur faire confiance parce qu'ils vont vous tirer d'un mauvais d'une mauvaise passe ils vont vous donner de l'équipement en en échange de lui donner de l'équipement ou voilà mais il peut arriver que parfois à la première occasion il vous tire dans le dos pour récupérer votre équipement et vous laisse pour mort c'est ça qui est très intéressant et c'est ça qui pourrait faire à la limite une bonne vidéo sur le jeu mais on verra plus tard parce que je suis vraiment pas un spécialiste de jeu là et chaque fois quand je me remets je me dis bon voilà c'est quel bouton pour tirer merde le mec il m'a tué c'est trop tard c'est ce genre de truc quoi voilà je suis le gros boulet en fait sur ce jeu je suis un gros boulet alors voilà nous sommes toujours présents sur la chaîne du grenier de l'étrange c'est moi qui ai rajouté ça j'ai hâte de voir ces nouveaux projets que tu as je veux les outlasts mais fais le 1 avant le 2 je vois que les outlasts sont très sont très très demandés je note je pourrais aussi tenter the evil within ouais exactement exactement justement maintenant que la hype est un peu passé ça a l'air d'être un jeu franchement sympa franchement ils sont cool pour quelqu'un qui aime autant disserter sur les scénarios de jeu d'horreur qui moi non j'ai récemment regardé les let's play de never ending nightmare tu as de quoi manger ah tu n'avais pas regardé le let's play de never ending nightmare ok bah tu as bien fait tu as bien fait de le regarder parce que franchement c'est un jeu petit jeu sympa never ending nightmare vous regarderez j'avais fait un let's play dessus tu as de quoi manger bah écoute ça me donne encore plus envie d'y jouer parce que si le scénario est est un peu complexe et sympa et s'il ya de quoi parler dessus bah franchement ça va me ça va me plaire je pense ça va me plaire alors pourtant pourtant nous vous formons extérieur j'aime bien quand le grand jd fait les intros justement on en parlait de présentation de présentation des lieux en voix off sur des plans assez cinématographique oui c'est vrai il ya différentes phases il ya la phase où il marche tout simplement face caméra comme par exemple vous avez pu le voir dans mon intro c'est un peu c'est à peu près ça qui fait une marche face caméra comme ça il ya des des plans que je ferai aussi d'ailleurs où il cadre devant lui c'est normal il ya des plans alors en drône je sais pas de drône donc va falloir moi que si je pourrais peut-être toujours prendre une perche une grande perche et puis faire croire que c'est un drône il me restera plus qu'à faire le bruit des hélices et c'est vrai qu'il fait des plans très cinématographique il parle en voix off après par dessus c'est très bien fait aussi je pense m'inspirer de ça un peu pour mes pour les vidéos en extérieur pour les vélo en extérieur après faut voir ton format permettrait de plus de faire de longue pérégrination même temps que tu bavardes avec nous exactement c'est un peu mon idée justement c'est un peu mon idée de de me balader un peu dans un lieu et puis de de noter des détails et puis de vous les faire de vous les faire voir en temps réel c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée après ce que ce sera réalisable oui je pense on va voir on va voir mais c'est un peu c'est vraiment cette idée là que j'ai après j'aimerais ce qu'il ne faut pas tout le temps parler ce serait bien que nous entendre tu vois un truc vraiment beau bien cadré bien en place et qu'on ait cette fameuse petite vue cinématographique mais juste un peu petit silence sur un panoramique le tout sur une douce musique même tes points de note devrait être musical un drama oui oui c'est vrai vrai je je c'est triste à dire mais même si autrefois les films étaient muettes tému est nous pouvons plus vivre de vidéos muettes et sans musique ouais essaye de regarder un téléfilm français tu vas comprendre mon dieu oui non mais c'est vrai exactement la musique ça change tout ça change tout on peut c'est ouf mais on peut vraiment changer l'ambiance d'une vidéo rien que sur la musique avec les mêmes images vraiment donc donc voilà donc voilà c'est vrai que c'est tout à fait tu as un peu compris le concept de des vidéos que je veux faire en extérieur et j'ai pris des notes j'ai pris des petites notes d'ailleurs je sais plus alors attendez je vais essayer de regarder ça je me tourne comme ça parce que j'ai le micro en face de moi en fait notamment bon je vais pas vous les montrer parce que ça va un peu tout spoiler mais en fait j'ai des pages entières parce que comme je l'ai déjà dit je je collectionne les stylos plumes et genre je fais des gribouillis littéralement sur mes pages pour les pour les pour les bien les régler bien régler les plumes et tout et en fait j'ai des pages entières de ça en fait voilà donc oui c'est vrai qu'il ya des intros avec les plans du lieu plus musique plus ouf alterner face cam et comme je vous disais vu normal pour vous montrer des détails sympa voilà etc et puis même avant c'est quelque chose à laquelle j'ai toujours pensé je me suis toujours dit que ce genre de vidéos notamment les vidéos du grand jd était trop courte dans le sens on était directement dans l'action alors que moi j'aime bien quand on prend le temps et ça pourrait être éventuellement sur plusieurs vidéos enfin on va dire deux vidéos pourquoi pas la préparation la préparation sur la route et c'est tout ce chemin d'arrivée sur le lieu je pense que ça pourrait vous mettre encore plus dans l'ambiance d'ailleurs c'est comme je sais pas c'est comme vous partez je sais pas en vacances ou quelque part la destination c'est bien mais il ya la route aussi la route vous êtes impatient et tout et quand est-ce qu'on arrive mais vous profitez en même temps de des paysages etc et je compte vous faire partager ça si possible voilà ça je sais c'est un peu ambitieux il ya il ya beaucoup de paramètres à prendre en compte là dedans mais c'est un peu le c'est un peu le c'est un peu le plan on va dire que c'est un peu le plan donc voilà on a fait le tour un peu de vos commentaires sur sur twitter oui bah vous m'avez laissé des commentaires aussi sur twitter de toute façon et sur facebook mais mais voilà ça ça se recoupe un peu de tout ce qui a été dit dans les commentaires youtube ah oui aussi en parlant des lives je vous avais dit qu'on bah je vous avais dit qu'on que je vous reparlerai des lives justement parce que je je prépare dans ma tête pour l'instant je compte faire un live bientôt ce sera un live avec comme d'habitude des petits jeux je pense des petits jeux puis on discutera de toute façon ce sera ce sera a priori à la même heure vers 21h un week end bien sûr quoi que ah oui non c'est vrai que tout le monde n'est pas en vacances encore là c'est pas encore les vacances de pack pour tout le monde avec les différentes zones donc c'est mieux de faire ça un week end je pense et justement je pense faire ça un peu comme je vous le disais que avant je me bloquais un peu je me disais ouais non je vais pas faire ce genre de vidéos de vidéos courtes entre guillemets je disais je fais ça parce que la vidéo là elle fait déjà 30 minutes mais mais je me bloquais lui et non je vais pas faire ça parce que je vais garder pour une prochaine émission plus grosse mieux tourner etc etc alors que c'est con en fait parce qu'au final je fais pas là je le fais pas et c'est perdu donc je préfère le faire je préfère le faire et voilà même les live me dire bon allez on fait on se lance un petit jeu on fait un live on fait un live et puis on le fait voilà c'est tout sans trop sans trop réfléchir je sais pas ce que ce que vous en pensez avant je sais que vous serez content je sais que vous serez d'accord vous serez autant qu'en temps de bois qu'on fasse qu'on fasse qu'on reprenne les live tout simplement tiens d'ailleurs faudra que je regarde ma bande passante la vitesse de ma connexion parce que ça ça va être critique mais donc voilà de toute façon ne vous inquiétez pas je vais vous tenir au courant pour la date du prochain live donc je vais vous tenir au courant je vous ferai une petite vidéo je ferai un tweet je vous ferai un post sur facebook logiquement il n'y a aucune raison que vous manquiez ça donc donc voilà et j'ai préparé tout ça et dès que j'en sais un peu plus au niveau de la date et de l'heure de façon je pense ce sera vers 21h jusqu'à en général on avait fait trois heures et demie et c'est vrai que trois heures et demie ça passe vite l'air de rien donc donc voilà les petits copines ou n'hésitez pas toujours à me laisser des commentaires parce que justement ce genre de vidéo je compte le faire régulièrement pour lire vos commentaires parce que c'est vrai qu'on peut qu'un bout de la vue on a passé 30 minutes dessus donc les commentaires c'est bien de répondre comme ça merci bien et cetera oui ceci cela mais en on peut vraiment approfondir un peu les choses et vous ça permet aussi si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier ça vous permet de bas de mettre ce sujet sur le sur le devant de la scène voilà sur le devant de la scène enfin bref les petits capi nous on se retrouve du coup très bientôt laissez moi des commentaires dites moi ce que vous pensez de tout ce dont on a discuté et je vous tiens au courant pour les lives allez salut les petits capi nous à bientôt et bah bonne semaine j'allais dire mon week-end mais non le week-end est fini du coup donc donc bonne semaine allez salut tout le monde